Le Real Madrid et le FC Barcelone veulent enrôler un des joueurs à la mode de l'autre côté des Pyrénées, Pablo Torre, international U19 espagnol. Ces derniers mois, de nombreux talents commencent à fleurir, dans ce vivier espagnol toujours très prolifique quantitativement, mais peut-être moins qualitatif pendant un moment. Pedri, Gavi, Nico Williams, Ansu Fati, Jormi Pinault ou Nico González, la liste est longue et nul doute que, bien caché et tapis dans l'ombre encore, d'autres vont exploser dans les mois à venir. Et il y en a un qui commence à faire de plus en plus parler de lui outre Pyrénées, c'est Pablo Torre. Il n'évolue qu'en 3ème division, mais il n'est pas rare de le voir en première page des sites de médias sportifs ibériques, tout comme ses idliques circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il n'a que 18 ans, mais le fils de l'ancien joueur Esteban Torre régale tous les week-ends avec le Racing Santander, club historique qui connaît des années de galère. Ce week-end encore, il a inscrit un doublé, qui permet à son équipe de conserver sa première place, et donc d'espérer retrouver la 2ème division l'an prochain. Mais il ne s'agit pas d'un buteur, loin de là. Pablo Torre est un milieu offensif, qui s'inscrit dans la plus pure tradition espagnole, étant doté d'une qualité technique exceptionnelle, et d'une bonne vision du jeu, ce qui lui permet de briser des lignes extrêmement facilement. Le tout, saupoudré d'une grande classe, et de jolis gestes. S'il est comparé à Pedri, son profil semble plutôt correspondre à celui d'un joueur évoluant plus haut sur le terrain, un peu moins organisateur mais plus incisif, démarrant souvent ses courses sur un côté, comme le Marco Asensio de ses meilleures années, à l'espagnol notamment. Bien évidemment, il doit progresser dans de nombreux domaines, sur le plan physique notamment. Mais le numéro 10 de la sélection U19 espagnol affiche une facilité déconcertante, dans un championnat de bas niveau certes, mais extrêmement intense et difficile pour les jeunes joueurs, ou des vieux briscards, et d'anciens joueurs de Liga n'hésitent pas à mettre des coups. C'est pour cette raison, que beaucoup estiment qu'il est prêt à faire le grand saut dans l'élite, et qu'il n'aura pas forcément besoin de tant d'adaptation, comme ce fut le cas pour les joueurs cités plus haut. Comme l'indiquent divers médias espagnols ce mardi, le FC Barcelone, et le Real Madrid sont déjà au coude à coude pour se l'offrir. Les deux ogres du football ibérique sont toujours à la recherche des meilleurs jeunes du pays, et c'est donc sans surprise, qu'on les retrouve à la lutte pour Thor. Dans ce dossier, légers avantages pour les Blaugrana, notamment parce que l'agent du joueur, gère également les intérêts de Gérard Piqué, et de Xavier Hernandez, entre autres. Mais on le sait, les Mering ont eux aussi de solides arguments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !